Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année gourmande. 2020 en effet va être une année absolument extraordinaire pour nos recettes. On commence tout de suite par un turbo au pistache avec une petite sauce au chocolat blanc. On regarde les ingrédients et on fait la recette. Un turbo, quelques champignons, de l'huile d'olive, un citron, du sel, du poivre, des pistaches. Ici j'ai pris des pistaches torréfiés. Une plaquette de chocolat, un chocolat blanc. Ici j'ai pris chocolat blanc praliné pistache d'Iran. Du poivre long, une échalote et de la crème, bien évidemment du sel, du poivre seront les ingrédients qu'il va nous falloir pour notre recette. Nous allons commencer par préchauffer notre four afin de cuire ce magnifique chobotin. Donc vous mettez votre four à 200 et on attend qu'il soit chaud. Alors que votre four est en train de préchauffer, vous prenez vos champignons. En ce qui concerne les champignons de Paris, vous ôtez la première petite peau et vous les émincez. En ce qui concerne les autres champignons, les champignons rosés, juste on va les brosser un peu doucement. On coupe un petit peu la queue et on les émince. C'est parti ! Vos champignons de Paris sont épluchés, juste passez un tout petit filet de jus de citron dessus afin qu'ils ne noircissent pas. Les champignons rosés ont été brossés. Maintenant on peut donc émincer les champignons de Paris et émincer les champignons rosés. Voilà, nos deux champignons, nos deux sortes de champignons de Paris sont donc émincés. On les ajuste un peu citronnés. Maintenant on reprend notre plaque de four et on va y mettre notre turbo. Dans votre plaque de four, vous mettez un peu d'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive, bien évidemment. Dans cette huile d'olive, je mets du sel. Je dépose mon turbo sur la plaque, je remets un petit peu d'huile d'olive par-dessus et je réassaisonne en sel. Une fois que vous avez mis votre turbo dans votre plaque, que vous l'avez assaisonnée et huilée, et bien maintenant vous pouvez le mettre dans votre four si celui-ci est arrivé à température voulue. Puisque votre turbo est dans le four, maintenant vous prenez votre échalote, vous l'épluchez et vous la cislez très finement. Votre échalote est maintenant finement ciselée. On va s'en servir à moitié pour cuire les champignons et à moitié pour commencer notre sauce. On commence par les champignons. Dans une poêle que vous faites chauffer, vous mettez un fond d'huile d'olive dans laquelle on va faire suer. la moitié de nos échalotes. J'y mets donc mes échalotes et j'attends qu'elles suent un petit peu. Voilà, maintenant on peut y mettre tous nos champignons. Une fois qu'on a mis nos champignons dans la poêle, comme ceci, on va juste baisser un petit peu le feu, parce que là il est un peu crevus. On rajoute du sel, du poivre et on laisse frire juste légèrement, parce que je voudrais garder le croquant de ces champignons. On venu, on laisse encore quelques instants et on enlève. Dans votre four, votre turbo est toujours en train de cuire. Donc on continue, on fait la sauce. On prend une casserole, on met un petit peu d'huile d'olive et on va y faire suer le reste de nos échalotes. Dans vos échalotes qui ont sué, vous allez y ajouter maintenant des pistaches, comme ceci, et vous laissez cuire un tout petit peu. Ensuite, vous allez y rajouter de la crème fraîche, liquide, comme ceci. Même un tout petit peu plus, parce qu'il va falloir quand même que nous ayons de la sauce. Voilà, donc je mets toute la petite bouteille de crème fraîche et on va laisser réduire un tout petit peu. Dès que votre crème va bouillir un tout petit peu, je vais y ajouter ce chocolat blanc que j'ai trouvé, qui a l'air très 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 bon. Praliné pistache d'Iran, ça ira parfaitement bien. Donc on va faire bouillir notre crème et on rajoute quelques carreaux de chocolat. Je prends donc 4 carreaux de ce chocolat, que je vais faire fondre dans ma sauce. C'est parti. Comme ceci. Et on remue. Et on fait bouillir, bien évidemment. Ensuite, pour assaisonner ma sauce, je vais prendre du poivre long que je vais râper dans ma sauce. Voilà, le poivre est mis, la sauce commence à bouillir. Je vais bien la remuer et on va attendre qu'elle réduise un tout petit peu et on l'enlèvera. Voilà, votre sauce a une consistance parfaite. Maintenant, vous allez donc arrêter le feu et on va servir notre petit urbretin. Cela fait maintenant 20 minutes à peu près que notre petit turbo est dans le four. La cuisson est donc terminée. Il ne nous reste plus qu'à le dresser. C'est parti. Au fond de notre plat, on y installe notre garniture de champignons. Sur cette garniture de champignons, on y installe notre petit turbo. Notre turbo étant installé, pour vous montrer qu'il est parfaitement cuis, je vais ôter la première peau. Je vais ôter la peau noire. Je vais l'ouvrir comme ceci et juste ôter la peau noire. Une fois que vous avez enlevé la peau noire de votre turbo, vous voyez comme il est bien cuit, il est parfaitement cuit. Maintenant, je vais le décorer un peu avec des petites fleurs et puis on mettra la sauce et ça sera parfait. Eh bien, voilà, votre turbo, une fois que vous avez enlevé la peau et mis un peu de pistache, mis un peu de sauce, décoré avec quelques fleurs ici, des fleurs de bourrage et mis la sauce en saussière. Votre turbo est maintenant terminé et prêt à être dégusté. Eh bien, voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et c'est dur à vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo avec un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne Cook Like a Champ. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle recette. Salut à tous !